Yo, avant de passer à la vidéo, j'annonce l'ouverture d'un compte uTip sur ma chaîne. UTip c'est quoi ? C'est une plateforme où tu peux aider une personne en regardant jusqu'à 3 pubs par jour. Cela va lui rapporter quelques centimes. Et avec cet argent récolté, ça servira tout simplement à faire gagner des figurines ou d'autres items sur la chaîne. Donc voilà, je vous invite tous à aller regarder ces quelques pubs par jour. C'est juste vraiment pour vous faire plaisir. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je compte sur vous ! Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va finir d'unboxer la commande test pendant le confinement les gars. Donc si je vous explique, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, c'est celle sur le Naruto en mode ermite. Donc je vous explique vite fait, j'avais fait une commande pour savoir s'il faisait encore des livraisons pendant le confinement. Donc j'avais pris une figurine. En fait, j'avais un bon déduction de 17€. Donc à passer à la caisse, ça ne m'a coûté que 4€. Je me suis dit, pourquoi pas prendre une deuxième figurine ? Donc j'avais pris la Gaara et la Naruto. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Et aujourd'hui, nous allons attaquer ce petit Gaara. Voilà, je voulais vraiment une figurine Gaara. Parce que je comprends, c'est les héros qui attirent les acheteurs. Mais voilà, moi j'aimerais bien avoir des personnages comme Neji, Orochimaru, du Rock Lee. Voilà, donc voilà. Enfin, une Gaara qui sort. Donc comme d'habitude, Bandai Band Presto. De toute façon, il n'y aura que ça, voilà. Voilà, de la série Vibration Stars. Et ils ont sorti ça pour le 20ème anniversaire de Naruto Shippuden. Voilà. Et comme je vous ai dit, hop, je vous fais montrer. Donc la petite pastille. Et peut-être en featuring avec les Pyroshina. Enfin, le studio Pyroshina, voilà. Et c'est parti les gars. De toute façon, je vous ai fait montrer comment était la boîte en début de vidéo. Voilà. Et sincèrement, je kiffe. Je kiffe ce visuel-là. Il est énervé. Et sincèrement, quand je l'ai vu, je l'ai acheté directement. Et pour 4 euros, les gars. Pour 4 euros. Voilà. J'ai pris directement. Donc les gars, je l'ouvre. Donc les gars, la boîte est ouverte. Et je vais sortir. Hop. Voilà. Ouh, le sachet ne va pas sortir. Voilà. Ouh. Ouh. Oh là là. Ah oui. Oh. Ah ouais, 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 ouais. Elle est imposante. Donc les gars, attendez. Hop, je pose. Je vais refermer la boîte. Ah ouais, elle est vraiment... Wouh ! Elle est vraiment... Elle impose. Sincèrement, elle impose. J'ai hâte de l'ouvrir. Donc hop, je vais refaire vite fait la boîte. Et je vais mettre le visuel juste derrière. Voilà. Juste ici. Et nous allons ouvrir ça tout de suite. Donc voilà. Elle est en 4 compartiments. Donc le bas. La jarre. Le haut de gara. Ah non, 5 compartiments. La tige. Et le socle. Donc les gars, je vais ouvrir tout ça. Et on se retrouve directement juste après. Donc les gars, là, j'ai déballé tout ça. Sincèrement, elle est imposante. Pour 4 euros. Bon, je dis 4 euros parce que voilà, j'ai eu un bon de réduction. Mais voilà, la figurenée, elle est vraiment énervée. Donc on va commencer les gars par le socle. Voilà. Un socle comme le Naruto. Un socle en noir mat. Voilà. Hop. Je le trouve super beau. Bandai Spirit. Voilà. Made in China. Poto. Donc on va le mettre juste ici. Voilà. Et après, on va s'attaquer aux éléments. Donc on va commencer par quoi les gars ? J'ai soit le bas. Soit la jarre. Ou soit le haut de gara. Mais ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va passer contre la tête. Je vais assembler déjà le gara. Donc hop. Au niveau de la taille, comme d'habitude. Ça s'emboîte. Tac, 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 tac. Voilà. Ça s'emboîte bien. Le truc, voilà. Hop. Nickel. Il ne bouge plus. Oh là là. Mais il est vraiment énervé. Je vous le fais montrer les gars. Je vous le montre. Regardez le gara. Oh là là là. En mode le regard toujours sérieux. Voilà. Je vous le fais montrer. Avec la posture. On dit, il fait un peu le sarcophage de sable les gars. Je crois que c'est ça. Tac. Et il tourne la main là comme ça. Je crois que c'est le sarcophage de sable. Voilà. Je vous le fais montrer sa tête de plus près. Regardez-moi ça avec le petit logo sur son front. Voilà. Le regard perçant les gars. Il a un visage neutre les gars. Pas d'émotion poto. Hop. Attendez. Je vais un peu l'effacer. Parce que le... Voilà. Il fait un petit zoom. J'espère que ça ne va pas trop vous embêter le petit zoom qui... Voilà. Oh là là là. Regardez-moi ça. Voilà. Avec sa main il fait un sonjutsu. Et sincèrement. Dites-moi. Parce que moi... Je ne vais pas vous mentir. Je préfère gara quand il est enfant les gars. Je préfère gara quand il est enfant. Je ne sais pas son visage. Je le préfère comme ça. Voilà. On va dire dans Shippuden. Pas trop mon délire. Voilà. Là c'est la version Kasekage. Voilà. Hop. Je vous fais montrer un peu son armure. Putain. Regardez les détails. Regardez-moi ces détails. Hop. Essayez de ne pas trop bouger. Hop. C'est de ceinture. Hop. Et le derrière. Allez. Je vous fais montrer le dernier. Donc voilà. Hop. Le petit troupeau. Remettre sa jarre. Je vous fais un peu montrer juste ici. Comment ça se passe. Donc hop. Sincèrement. Elle est belle gosse. Elle est belle gosse. Moi comme je vous ai dit. J'aime bien les figurines. En action. Voilà. En mouvement. Donc là. Celle-là c'est parfait. Voilà. Hop. Juste ici. Je vous la fais montrer. Et on va le mettre là. Oh. Il tient. Il tient. Oh oui. Ah bah parce que là. Il n'y a pas le contrepoids. Mais bon. Sinon il tient. Et je vous fais montrer sa jarre. La jarre au début j'étais sceptique les gars. J'étais sceptique parce que. En fait l'effet. Voilà. Je vous la fais montrer. J'arrête de parler. Je vous la fais montrer. Donc voilà. Hop. Avec les inscriptions. Avec les. Juste ici. Il y en a un. Ici. Et normalement. Voilà. Un de l'autre côté. Voilà. Avec le petit ruban pour tenir sa jarre. Et la jarre qui contient son sable. Et au début j'étais sceptique sur ça. Parce que le sable. En fait. Ils ont fait avec. Tu sais. Les stylo 3D là. J'étais pas trop. Pour ça. Mais après je pense que. Voilà. C'est la série qui veut ça. Qui. Comme le Naruto. Voilà. Qui fait son Rasengan. Le Kakashi. Qui fait son Raikiri. Et le. Suzuki. Qui fait le Shidori. Voilà. Donc ils ont dit. Ils ont. Ils ont dit. Ouais. Faut qu'on mette au moins. Voilà. L'attaque spéciale. De chaque. Personnage. Et donc. J'étais pas trop fan du sable. Qui sortait de la jarre. Mais au final. Ça va. Ça va. Sincèrement. Ça va. La jarre je la pensais un peu plus foncée. Mais ça va. Sinon. Je l'aime bien. Elle est super bien faite les gars. Elle a un bon poids aussi. Elle a un bon poids. Donc voilà. Elle est vraiment pas mal. Je suis pas déçu. Et. Bah. Cousin. On a plus qu'à mettre ça. Dans le corps. Donc non. Il y a un détrompeur. Le détrompeur. Il est comme ça. Voilà. Ça sent bien de bois. Ça sent bien de bois. Ça sent boite bien. Excusez-moi les gars. Voilà. Hop. On appuie bien partout. Voilà. Hop. Et le Garai normalement. Logiquement. Voilà. Il tient pas. Voilà. Le contrepoids. Cousin. Il y est pas. Donc je vais directement le mettre sur son. Ah. J'ai horreur de ça. Là. Les trucs qui s'emboîtent. Là. Pareil. Sur le broly. Là. C'était pareil. Allez. Attendez. Oh là là. Là c'est mission emboîtement. Donc les gars. Voici le Garai. Donc ce que j'ai fait les gars. En fait. Ça sert strictement rien. J'ai enlevé la tige. Et au moins. Voilà. Visuellement. Ça fait plus propre. Parce que moi. Comme je vous ai dit. J'aime pas trop. Quand il y a les tiges qui. Les tiges qui. En plein milieu de la figurine. Bon. Comme on va dire. Le Naruto. T'es obligé. Tu vois. Tu peux pas le faire léviter. Le Naruto. Là. Bon là. Avec un peu de chance. Voilà. On peut l'enlever. Et limite. Si t'es chaud. Tu te fais un petit diorama. Les gars. Un petit diorama. Si tu te sers du socle. Pour te faire ta base. Et à partir de là. Tu fais un effet sable. Si je suis chaud. Je vais essayer de le faire. Les gars. Je suis pas. Je suis pas le pro de l'art plastique. Les gars. Je suis vraiment nul. En réalisation. Donc. Peut-être un jour. Je vais me tenter de faire un petit. Un petit diorama. Vite fait. Tu vois. Mettre des petits cailloux. Du sable. Donc. A voir. Donc. Hop. Voici le Gaara. Les gars. Il est super beau. Je vous le fais tourner un peu. Hop. Je vais mettre la boîte. Juste ici. Voilà. Hop. On va le faire tourner. Juste un peu. Voilà. Et on va parler. Je sais pas si vous allez entendre le bruit. Parce que. Voilà. Hop. Je vous le fais tourner. On parle. Pour clôture cette fin de vidéo. Donc. Voilà. C'était la commande test. Pendant le confinement. Bon. Là. On est vraiment. La semaine après le confinement. Donc. J'espère que vous vivez bien cette situation. Moi. Ça va. Et. Sincèrement. Je suis ravi de ce Gaara. En fait. Je suis ravi de la commande. En entier. Parce que. Voilà. Le Naruto. Est. Ultra magnifique. Pour moi. Il est super bien fait. Il est magnifique. Le Gaara. Bah. Ça complète cette commande. Les gars. Et en plus. Comme je vous ai dit. Les deux figurines. Pour 27 euros. 27 euros. C'est quoi ? C'est le prix d'une figurine. Les gars. C'est le prix d'une figurine. En magasin. Là. Pour les deux. Bah. J'ai. Pour ce prix là. J'ai eu deux figurines. Voilà. Officiel. En plus. Les gars. Officiel. Donc. Toujours acheter chez mon vendeur. Les gars. Donc. Comme d'habitude. Maintenant. Je vais mettre à chaque fois. Le lien du vendeur. Où j'achète. Mes figurines. Et voilà. Si vous pouvez. Le faire passer le message. Comme quoi. Voilà. Voilà. JDS. Voilà. Achète. Voilà. Achète. Ces figurines là-bas. Voilà. Et les unbox. En vidéo. Donc. Ça me ferait plaisir. Les gars. Donc. C'est ce que je fais. Des fois. Les gars. Je mets un petit commentaire. Gros dalleux. Gros. Je mets un commentaire. En fait. Dès que vous recevez. Dès que vous recevez. Le produit. Il faut confirmer. Sur. Sur. Ta commande. Que tu as reçu. Ton produit. Et à partir de là. Tu peux noter. La qualité. De l'envoi. Moi souvent. Voilà. Je ne vais pas te mentir. Le mec. Il me met super bien. Voilà. Il m'envoie des sub. Les. 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 Les figures. Ils sont super bien emballés. Voilà. Les produits. Sont de bonne qualité. En même temps. C'est de l'officiel. Et. Après. Je laisse. Mon petit commentaire. En commentaire. Je mets. Allez voir. Je fais l'auto promo. Allez voir. La chaîne. De JDS. 92. Voilà. Il y a le unboxing dessus. Voilà. Si vous pouvez faire la même chose. Ça serait sympa. Et en tout cas. Je vous laisse là dessus. Je vais faire quand même. Des petits plans. Plus rapprochés. Et on se retrouve. Pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo. Je vais la tourner juste après. Donc. Voilà. J'ai. Entre temps. Les commentaires. Je ne pourrai pas les répondre. Sur l'autre vidéo. Mais voilà. Je me comprends. Donc juste après ça. Je vais faire une vidéo. Je vais vous présenter un peu. Ce qui se passe en ce moment. Les gars. Parce que. Il y a eu un retournement de situation. Donc. Je ne vous en dis pas plus. On se laisse là dessus. Et on se donne rendez-vous. Pour de nouvelles vidéos. Et encore merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501. Merci à tous.